et salut à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'utmb 2022 les 30 30 30 favoris en 30 jours et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel athlète français aurélien d'une en palace c'est parti allez alors aurélien d'une en palace qui est il d'où vient-il quel est son palmarès et quel est mon pronostic pour son utmb 2022 c'est ce qu'on va voir tout de suite alors aurélien d'une en palace est un ultra trailer français et savoyard de 29 ans côté pro aurélien et kiné et côté sportif il fait partie du team compressport escarpa et à un index utmb de 898 points pour revenir un peu sur sur le passé sportif d'aurélien il est venu au sport par le foot et l'hiver un peu un peu de ski alpin mais par la suite il va vraiment découvrir tout ce qui est sport d'or donc rando vélo vtt et trail près de reau près de grenoble quand il va y aller pour 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 ses études de kiné mais ce qui ce qui nous intéresse c'est vraiment son son début et son approche au trail un peu de course alpi aussi pour de ski alpi pardon pour pour aurélien mais ses premiers trails arriveront dès 2012 alors qu'il a que 19 ans avec des plutôt très très bons résultats puisqu'il va obtenir une quatrième place au grand raid 73 une troisième plage une troisième place à faverges une troisième place à l'ultra tour du beaufortin et une troisième place sur le trail des aiguilles rouges à seulement 19 ans donc on voit déjà qu'il a de très très grosses aptitudes pour pour ce sport là aurélien donc l'année suivante en 2013 il va obtenir sa première victoire sur le sur le trail du jipoète mais surtout un titre de champion de france de trail espoir donc voilà on voit encore une fois sur une nouvelle année qu'aurélien a des grandes capacités pour le trail dès dès son plus jeune âge ensuite il va chaîner forcément vraiment les beaux résultats jusqu'en 2017 année qui va qui va vraiment le faire éclore puisqu'il deviendra vice champion d'europe de sky running derrière le grand luis alberto rellando qu'on a vu au début au début de cette série des 30 30 donc oui c'est l'alberto rellando qui a tout raflé durant durant sa carrière donc il arrive à terminer à terminer juste derrière lui et je crois dimitri mitaïev qui finit qui finit troisième mais également deuxième une deuxième place cette même année sur le sky marathon à madère juste derrière john albonne donc john albonne cette année qui viennent de qui vient de renforter le marathon du mont blanc donc également un gros client et aurélien fait partie de ces gros clients malgré son jeune âge en 2000 blanc en 2019 pardon il va vivre une une année blanche à cause d'une blessure une fracture une fracture de fatigue au sacrum 2020 année encore compliquée mais cette fois ci pour tout le monde puisque pas trop de course et aurélien va se fixer un objectif de battre le record du monde de des plus des moins en 24 heures et il va réussir à cet objectif en détant en obtenant le record du monde avec une marque à 17 217 mètres en 24 heures de des plus et des moins donc une nouvelle fois on voit on voit que corélien est présent même même sur un format plutôt type et ultra et ça va ça va certainement l'aider pour la suite de la carrière de sa carrière puisqu'en 2021 il va revenir dans une forme exceptionnelle avec notamment une victoire à la 30 en canaria et une troisième place sur l'ultra pyrénéon mais surtout il va obtenir une magnifique seconde de place sur l'utmb 2021 après un bon départ il va passer la nuit avec avec germain grandier et il va le lâcher tout naturellement au petit matin il va continuer sur sur sa lancée en réalisant vraiment une course parfaite il se va même se payer se payer le luxe de revenir sur françois de haine dans la montée de la flégère après françois remettra remettra un petit coup mais il n'a pas peur d'aller d'aller titiller françois et il se paiera le luxe de terminer en moins de 15 minutes de de françois haine donc donc voilà il a vraiment il a vraiment passé un cap en cette année 2021 mais malheureusement fin d'année 2021 il va se blesser avec une mauvaise chute en vélo il va il va se faire une fracture au bassin qui va l'immobiliser pour sa fin d'année 2021 début d'année 2022 donc espérons que cette blessure soit derrière lui ça semble être le cas puisqu'il est revenu il est revenu en faisant en faisant plusieurs trails il a obtenu une deuxième place à à la maxi race une première place au trail des boges et plus récemment une victoire sur le x-trail à court chevel est également devenu papa en ce début d'année 2000 2022 donc ça compte aussi dans la carrière d'un athlète et pour parfaire sa prépa il a fait le gr 20 en trois jours au mois au mois de juin l'année passée il avait fait exactement la même chose mais en quatre jours cette fois ci en trois jours donc c'est plutôt plutôt intelligemment fait ça fait ça fait un très très bon foncier un très bon bloc dans des terrains assez technique est assez difficile et puis ça fait ça fait voir du paysage ça fait ça fait également prendre du plaisir c'est important dans la vie d'un athlète si de tout ça on pouvait dégager quelques points forts et des points faibles à aurélien d'une en palaz je dirais que son plus gros point fort malgré son jeune âge et bien c'est son expérience dans le trail et son expérience des grands rendez vous il a déjà du coup été champion de france espoir de trail vice champion d'europe de trail de sky running pardon et là une seconde place à l'utmb donc il a quand même participé à des grosses courses et a été sur sur des gros rendez vous il n'a pas peur des grands noms on voit que là il s'est bagarré avec sur la fin avec avec françois daen sans aucune pression il est allé le titiller dans la dernière montée de la flégière donc donc on voit que il court vraiment assez relâché sans pression et ça c'est un gros point fort pour un athlète point faible si on pouvait dégager c'est pas vraiment un point faible mais ça serait ça serait sa récente blessure fin 2021 début de 2022 sa fracture au bassin tous les feux semblent être verts pour pour aurélien après sa prépa semble être aussi cohérente c'est vraiment un athlète assez complet on l'a vu performer sur du court étant plus jeune maintenant il peut refaire sur sur de l'ultra plus plus récemment autre point un peu un peu pas faible mais autre point à noter c'est que il va enchaîner avec le grand raid de la réunion après l'utmb donc à voir quel va être son objectif principal quelle va être sa course objective plutôt le grand raid de la réunion ou plutôt l'utmb sur quelles courses va-t-il mettre l'accent ça peut être déterminant pour pour le résultat de son utmb 2022 si on pouvait dégager un pronostic à aurélien du nampalaz ben moi je dirais qu'il a vraiment gravi les échelons depuis depuis ses 19 ans il a il a gravi un nouvel échelon l'année dernière avec sa seconde place sur sur le tmb c'est un échelon supplémentaire il continue de progresser il va continuer à progresser il est encore jeune à et à mon avis c'est encore un candidat au podium une nouvelle fois cette année il a acquis de l'expérience avec cette seconde place à l'utmb il sait il sait comment comment gérer ce parcours il a couru en moins de 21 heures je pense que tu peux réitérer cette cette belle performance une nouvelle fois cette année après pour la victoire ça risque encore d'être un peu court je pense ça va être difficile de faire mieux que deuxième il ya quand même de très très gros clients cette année après il ya toujours des faits de course dans un utmb donc à voir c'est pas impossible mais c'est ça va être ça va être difficile donc voilà pour aurélien du nampalaz j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos pronostics pour aurélien du nampalaz en commentaire à liker et à partager la vidéo à vos amis on se retrouve demain pour un nouvel épisode salut